Générique René Akriche, bonjour Bokertov. Bokertov. Alors nous vous avons sollicité ce matin sur Studio Qualita pour nous parler d'un sujet qui a fait l'actualité, qui a été dans les premiers titres des journaux israéliens ces derniers jours, la décision du gouvernement du Premier ministre Binyamin Netanyahou de mettre fin au mandat de cette force d'observateur, ce que l'on appelle le TIP, T-I-P-H, Force Observateurs Internationaux, qui sont déployés à Chevron depuis de très nombreuses années. Binyamin Netanyahou a décidé de mettre fin à ce mandat parce qu'il y a des témoignages qui se multiplient sur un comportement qui n'est pas adéquat à ce genre de mission d'observation de la part de ces observateurs. Alors, de quoi s'agit-il ? Expliquez-nous un peu de quoi s'agit-il quand on parle de cette force de TIPH de type. D'abord, il faudrait connaître les tenants, c'est-à-dire le protocole de Chevron, qui est une négociation qui eut lieu dans le mois de janvier 1997. Et tenez-vous, entre Binyamin Netanyahou, Yasser Arafat et le représentant américain, Warren Christopher. Et le protocole de Chevron a donc partagé... C'est ce qu'on appelle l'accord de Chevron, hein, les accords de Chevron. Et ce protocole spécifie donc que près de 90% du terrain de la région de Chevron revient aux mains de l'autorité palestinienne. Et 10% restent entre les mains, ce qu'on appelle H1 pour les Palestiniens et H2 pour les Israéliens. Et le protocole stipule qu'il est possible parmi Israéliennes de résider donc dans le H2, c'est-à-dire dans ces 10% parmi lesquels nous comptons l'implantation de Chevron qui est à Tarba et le caveau de Marbella. C'est ça. Et donc il y a des forces, des observateurs qui étaient là pour essayer d'observer, d'éviter les tensions entre Juifs, entre Israéliens et Palestiniens. Oui, absolument. Le but était quand on a créé cette force, cette présence internationale et qui s'intitule, d'où la lettre T, temporaire. Ah oui, c'est ça. Il y a une mission d'observation civile, donc à Chevron, des observateurs qui viennent de plusieurs pays, le Danemark, l'Italie, la Turquie, la Suisse, etc. Et qui ont le rôle de surveillants généraux afin de savoir si jamais les Israéliens ne venaient pas mettre en bas ou porter à fond la situation des Palestiniens selon les chartes des droits de l'homme, des droits civiques, etc., etc., etc. Et donc l'événement sera surtout pour moi et créé avec une présence évidente à la suite aussi de ce massacre qui eut lieu dans le caveau de Marbella en 1994 et dont suivront les affaires du protocole de 1997. Mais il est bien évident que la situation de 1994, où il y a eu plus de 29 Palestiniens tués et 125 blessés, et à la suite de ça, il y a eu des manifestations parmi lesquelles entre 20 et 30 Palestiniens ont aussi été tués. Il est bien évident que tout ça a amené à ce protocole de Chevron dont nous avons parlé précédemment. Alors, elles sont présentes avec une voiture blanche et un anglais rouge sur lesquelles sont écrits les lettres de TIPH, ce qui fait rigoler l'Israélien lorsqu'on lit cela en anglais, parce que les termes sont temporaires et international presence in Chevron, et quand vous lisez les lettres en anglais, ça vous donne TIPH. Alors, en hébreu, ce n'est pas très reluisant. Mais en toute et toute cause, ils sont là afin de rapporter, en quelque sorte, surveiller et rapporter les incidents qui pourraient avoir lieu dans la ville et essayer, comme dit le texte, de maintenir une existence normative dans la ville de Chevron et d'assurer un sentiment de sécurité parce qu'il y a cette représentativité internationale. Alors, ce que Benjamin Netanyahou, en tout cas les responsables israéliens, reprochent sur la base de témoignages d'habitants de Chevron, d'habitants israéliens de Chevron, c'est que cette force a apparemment, on va dire, outrepassé son mandat et puis, tout simplement, attisé l'attention et même utilisé, c'est-à-dire, il y a eu un comportement, on va dire, hostile, foncièrement hostile à Israël. Alors, vous, vous êtes un habitant de Ramad Mamre, de Chevron aussi, vous connaissez très bien le terrain. Est-ce que vous avez eu, vous-même, l'occasion de voir ces forces, ces observateurs, on va dire, se comporter de manière, on va dire, pas correcte et pas tout à fait conforme à leur mission ? Je vais vous donner un exemple. En 2002, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet. Oui. En Suède. Et à la suite de cela, il y a eu des manifestations à Chevron devant les bureaux du TIPH. Ok. Et à la suite de cela, en 2002, eh bien, les Suédois ont été menacés, plus que menacés, puisqu'il y aura un acte terroriste qui amènera un policier palestinien à tuer deux des personnes en place pour cette organisation. Et à la suite de quoi la force cessera du mois de février, jusqu'au mois d'avril, de février 2006 à avril 2006, puisque l'attentat a eu lieu en 2006. Alors, bien évidemment, automatiquement, le chef de la délégation des TIPH, qui n'est pas suédois, qui était suédois à ce moment-là, mais qui n'est obligatoirement, va faire des déclarations condamnant la liberté d'expression européenne et démocratique et essayer de trouver grâce aux yeux de l'autorité palestinienne et surtout des Palestiniens. Donc, il est bien évident, et l'affaire a été largement débattue ces derniers jours, le problème de cette représentation, de cette présence, deux ans après qu'elle est commencée, en 1999, était déjà problématique et n'apportait absolument rien, mais vraiment absolument rien, au mieux et au meilleur de la situation qui est celle que nous connaissons depuis des dizaines d'années. Ce qui veut dire, sous-entendu, c'est une situation tendue, de tension ? Est-ce qu'il y a des frictions entre H1 et H2 aujourd'hui ? Alors, bien entendu qu'il y a toujours ce que vous entendez aux informations, toujours, pas toujours, mais de temps en temps, il est bien évident qu'il y a des infiltrations, et puis n'oubliez pas que maintenant H2, c'est-à-dire la zone israélienne, vous avez quand même 30 000 Palestiniens qui habitent, alors que dans H1, on est à peu près à 120 000, mais il y a quand même 30 000 Palestiniens. Donc, à mon humble avis, la tension est beaucoup plus à l'intérieur de H2 entre les résidents palestiniens et l'armée omniprésente dans cette surface-là, qu'avec le H1. Mais il est clair que la force représentative ici n'a rien de très filosémite, de passionniste, etc., etc., et qu'elle est là d'abord et avant tout pour essayer de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de surveiller et de repérer et de rapporter si jamais Israël venait à se confondre dans des propos, des gestes ou des faits qui relèveraient de l'autorité internationale. Alors, Ronny, on doit bien avouer qu'on parle beaucoup des implantations en Judée-Saint-Marie, des localités qui ont été attaquées ces dernières semaines. En particulier, on a vu les attentats à Ofra, à Givatassaf. Mais Chevron est relativement calme, on va dire, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit une ville extrêmement tendue. C'est un calme, on va dire, précaire ? C'est un calme relatif ? C'est un calme trompeur ? Oui, c'est un calme relatif, à mon avis, parce qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le dos sur un seul élément et dire la présence militaire et le travail que font les forces de sécurité en sous-main amènent à une telle situation. On était beaucoup plus focalisés sur le coup de Zillonne qui parlais toujours consensuel, alors qu'il a subi je ne sais combien d'attentats et le côté Chevron. Mais sachez que, bien entendu, la présence militaire, mais surtout, le travail qui est fait en ce moment-là par les forces de sécurité crée une certaine situation. Et puis, il y a aussi, bien entendu, le côté pragmatique. Il vient de quitter Rabat-Tambré pour Jérusalem. Vous allez vous le faire enseigner maintenant. Et il est vu, ce sont à peu près entre 60 et 70 palestiniens rentrés avec un chef des travaux, contre-maître, etc. Parce qu'en fait, chez moi, on est en train de construire plusieurs dizaines de l'autisme. Et donc, il rentre. Alors, il y a aussi, bien entendu, ce côté pragmatique. Le dentiste en face de Carapin, le garagiste, etc. Et donc, il y a, envers et contre tout, depuis 33 ans, il est évident qu'il y a aussi ce côté-là dont il faut prendre en compte et qui est la nécessité du quotidien, le privatisme de la relation. Et il existe, bien entendu, malgré le travail de l'armée, des services de sécurité, malgré ces relations, comment dirais-je, de travail commercial. Il existe toujours cette tension qui est animée et enflammée par les réseaux terroristes, extrémistes, comme le Hamas, le djihad, etc. Et c'est continuellement que l'on entend que des, comment dire, des Palestiniens ont été arrêtés parce qu'ils forment aient créé des cellules prêtes à devoir passer à l'acte. Voilà, c'est la situation en gros. Eh bien, Ronny Akrich, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce dossier dont on ne parle pas souvent, effectivement, mais ça nous a donné l'occasion de parler un peu de la ville de Hebron qui est votre passion ou l'une de vos passions, en tout cas. Bien sûr, la première capitale d'Israël. Donc, on ne peut pas oublier la qualité. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Ronny, et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shalom.